et bonjour à toutes et à tous c'est CobreGoro j'espère que vous allez bien je fais aujourd'hui une vidéo sur victor vran victor vran est un jeu c'est un action rpg qui est sorti en juillet 2015 vous allez me demander mais pourquoi est-ce que je fais une vidéo sachant que sur la chaîne j'ai fait déjà la présentation du jeu je sais plus exactement quand mais ça devait être en 2016 en 2017 tout simplement parce que les développeurs viennent de mettre en ligne un patch nous sommes en février 2019 j'enregistre le jeu le 7 février 2019 il vient d'y avoir un nouveau patch correctif de bug je trouve ça hallucinant je dis bravo c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo pour remettre le jeu sur le devant de la scène un petit peu mais là je dois dire je je m'y attendais pas je je lance ce steam ce soir en rentrant chez moi et qu'est ce que je vois boum un patch de victor vran voilà donc si vous connaissez pas le jeu c'est un jeu d'action rpg dans lequel on incarne qu'est ce qu'on incarne d'ailleurs un chasseur on doit tuer des démons c'est clair des monstres on est en vue isométrique et on a un mix qui est excellent on a deux slots d'armes alors j'utilise à ce moment des mortiers mais je vous avoue que je préfère le fusil mais j'en ai pas j'ai pas trouvé de fusil de niveau suffisamment élevé et j'utilise un marteau vous voyez que j'ai la possibilité d'utiliser et des épées aussi donc à plusieurs types de vitesses on va utiliser des pouvoirs spéciaux on a on utilise une sorte de système de cartes qu'on doit cumuler donc moi je suis à 19 points sur 20 possible et ces cartes qu'on loot on peut les assembler les fusionner les tout pour permettre de monter leur niveau comment ça fonctionne vous voyez en bas j'ai deux barres de skill ici j'ai mon skill mortier avec trois niveaux et je switch sur les skills du marteau et ici quand je remplis une certaine barre j'ai l'utilisation des pouvoirs légendaires alors on le jeu est fait de telle manière que voilà ça c'est la sorte de base on va appeler la croisée avec npc qui vont nous vendre plusieurs j'ai plusieurs types d'objets voyez ils vendent alors ils vendent des objets jaunes on peut arriver à les monter on a une zone pour faire des modifications la transmutation et la carte du jeu est ici donc on va de zone en zone selon une histoire et lorsqu'on clique sur une zone on va avoir des objectifs donc sur la zone il ya quatre secrets à trouver ensuite on doit tuer 20 en pied 20 vampires avec l'arme épais on va devoir tuer 10 champions et on gagnera 5000 tuer 20 gargouilles avec un marteau tuer deux rois vampires avec pouvoir démoniaque et tuer 30 vampires bon ça c'est pour cette zone ensuite on peut dur on peut rajouter de la difficulté en ajoutant des maléfices ces maléfices nous voilà les monstres infligent 50% de dégâts supplémentaires vous imaginez un petit peu ça veut dire que les monstres sont plus forts celui-ci victor perd de la santé en permanence hallucinant celui-ci les monstres gagnent 120 d'armure ainsi que régénération qu'il faut taper plus fort les monstres se dépassent et attaquent plus vite certains monstres deviennent des champions les champions de tyran ne comptent pas pour les défis donc j'avais aimé déjà l'atmosphère du jeu seal your fate the same words tricked me long ago a naïve young man facing a difficult choice seal your fate never have those words left my consciousness and i have carried their burden ever since gabriel brokered my own dark pact and has done the same with katarina in her moment of weakness a fate will be sealed today one way or another alors j'ai aimé énormément la voix du héros l'avait entendu assez grave lourde légèrement rocailleuse et puis l'atmosphère du jeu m'a fait penser à van helsing un petit peu ah oui c'est betty boom boom que j'ai équipé vous avez entendu ce nom alors quand on a des soucis comme ça et qu'est ce que vous en pensez c'est pas des combos de dingue c'est là c'est ce qu'il j'ai adoré et vous voyez j'ai ma barre jaune qui se remplit et lorsqu'elle atteint des niveaux je peux lancer mais pouvoir légendaire le seul inconvénient de ce jeu c'est que la vie elle se recharge pas oui donc il faut être prudent je vous avoue que j'ai pas joué depuis un moment malheureusement voilà ça c'est mon pouvoir légendaire t'es obligé d'utiliser un pouvoir hop récupérant de l'argent donc on se tape il y a des gargouilles il y a de tout c'est hallucinant l'objectif c'est quand même d'atteindre donc je veux avancer un petit peu j'adore quand il y a des critiques et des dévastations lui il avait fui donc il avait récupéré sa viste en fleurant il s'est payé de l'eau toi ouf 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 Eh bah dites moi Plutôt balèze là-haut Oh putueux Oh j'ai toujours pas eu le loot là-haut Ca va pas ça ? Ouais c'est les garbouilles donc les garbouilles Qu'est-ce que c'est comme potion ça ? Brutalité Et elle bouge pas Avec brutalité ça va mieux Je m'en prend plein la gueule aujourd'hui Ça fait longtemps Oh non Que c'est beau Ok Ok Et Et bah heureusement que Oh merde il a pas fini Heureusement que j'ai pu activer La peau de diamant Même comme bouclier magique qui absorbe les dégâts Et réfléchir les attaques à distance J'ai pourtant pas changé de difficulté C'est pas possible Ouais j'ai un soucis d'équipement en fait Je suis déséquilibré Bon on va On va étudier la chose sur ces deux armes Donc j'ai le même skill La différence vous voyez elle en tire 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est moi qui sort ça Ces trucs électriques Voilà donc j'ai régénéré Et je dois donc atteindre le manoir Ouais mais attends Je rentre par où au manoir Oh non faut que je fasse tout le coup Au secours Au secours Donc évidemment On peut tout péter On peut tout péter Et bien évidemment Il faut remplir le plus possible La barre jaune Pour utiliser par exemple La peau de diamants Je bouffe de la potion aujourd'hui c'est dingue J'étais en train de penser qu'on s'est passé Tu et moi J'ai regardé à toi J'ai puissé l'étude Et j'ai gardé l'étude Et j'ai gardé l'étude Je n'ai pas ? Non, je ne peux pas aider Mais ressentir qu'il y a certain Negativité Dans l'air Je t'ai Sous-titrage ST' 501 Ils sont pénibles avec leurs skills et leurs compétences Je ne sais pas si vous avez vu mais c'est tous des bleus au niveau des noms C'est tous des monstres difficiles Et puis là à première vue j'ai des boss Voilà, champions C'est des mini boss, ça reste quand même des boss Donc je ne vais pas m'y attaquer parce qu'aujourd'hui Ça ne va pas du tout Je vais être obligé d'attaquer Le champion Heureusement que j'avais Les régénérations du L.E.P Donc je vais en arrêter là pour aujourd'hui Victor Vran reste une valeur sûre de l'action RPG Le problème c'est que le boss il est en plus en compagnie d'un autre Et vous l'avez vu quand même hein M'en sort hein Oui alors bon Vous connaissez pas l'histoire Donc vous comprenez pas à qui il parle Mais c'est pas ça le plus important L'important c'est que voilà On a un super jeu Un super univers Quelque chose de vraiment intéressant Au final Cette OP est vachement plus intéressant Parce que Elle est rapide Je suis désolé J'ai oublié de De mettre ma protection Pour que vous n'entendiez pas les bruits de la souris Parce que vous l'avez entendu Je clique comme un fada C'est des combats qui sont pas donnés Je veux dire C'est pas des combats faciles Voilà Donc je suis bien content D'avoir vu ce patch Pour remettre un peu en avant ce jeu Qui le mérite vraiment beaucoup C'est particulier C'est un univers particulier C'est de la vue zoométrique Donc c'est vrai que c'est pas forcément courant Mais c'est un super jeu Qui a Une histoire Qui est vachement intéressante Des boss de Maboul Là vous avez vu un champion C'est pas un boss Si vous voulez voir un boss Je crois que dans ma seconde vidéo Alors je suis désolé Mes vieilles vidéos Elles étaient vraiment faites Avec les moyens du bord à l'époque Et donc Elles sont de très piteuses qualités Mais bon J'avais un combat Contre un boss Et je peux vous assurer Que j'ai dû m'y reprendre X fois Parce que c'était vraiment Géant et d'enfer Mais Pourquoi j'ai fait une vidéo Parce qu'en plus Il est en solde Il vaut 5€ sur Steam Alors jetez vous y dessus Vous allez passer un bon moment Si vous aimez les difficultés en plus Il est excellent Il y a ces petits challenges Ces maléfices Et puis ce qu'il y a de bien aussi C'est qu'on peut refaire Les zones En nombre illimité Donc Vous avez terminé Une zone Avec 4 objectifs Sur 5 Mais le cinquième Vous ne pouvez pas le faire Parce qu'il vous faut un autre équipement Peu importe Pas de soucis Vous revenez Vous recommencez Vous changez votre équipement Vous recommencez La zone Et vous pouvez terminer Tous les objectifs Demandés Et ça c'est vraiment top Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo De Victor Vran Amusez-vous J'ai beaucoup Prenez soin de vous Et portez-vous bien Salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz